bonjour les filles bon mardi bienvenue sur le live d'aujourd'hui alors aujourd'hui et ben on va tout faire on va tout faire ensemble allez je vous attends deux trois secondes je vous explique moi pour l'instant ce que j'ai fait la seule chose que j'ai fait c'est que j'ai maquillé cet oeil donc on va faire celui ci les sourcils on n'en parle pas on en a déjà beaucoup parlé le mois dernier donc j'en parle pas par contre si vous voulez un live spécial là dessus ou une affaire sans aucun problème et voilà c'est tout ce que j'ai fait si j'ai mis du du repulpeur de lèvres d'ailleurs tout à l'heure je vais l'enlever comme ça les lèvres elles sont prêtes à être maquillées alors aujourd'hui on va utiliser la bébé crème on va l'utiliser d'une façon différente d'hier hier on l'a utilisé au pinceau aujourd'hui on va l'utiliser avec ces petites éponges là et qu'est ce que je voulais vous dire et oui ce que je voulais vous dire on en parlera après on en parlera après je voulais vous parler des ombres à paupières compactes que j'utilise et qu'on va utiliser là aujourd'hui ce rose là c'est ce rose violet c'est une ombre à paupières compactes allez on y va c'est parti go donc la bébé crème hier on l'a utilisé au pinceau au jour non oui si je dis des bêtises hier on l'a utilisé au pinceau aujourd'hui on va la mettre avec cette éponge il ya plusieurs façons je vous ai dit d'utiliser la bébé crème on en a vu une aujourd'hui on en verra une autre demain il ya plein plein de façons d'utiliser sa bébé crème c'est pas une bébé crème on l'utilise d'une façon on a une bébé crème on utilise de plein de façons alors comme c'est une crème teintée là vous allez penser que j'en met beaucoup mais pas du tout vous allez voir ça va tout de suite c'est qu'une c'est une crème teinte et c'est pas un fond de teint il ya six couleurs au choix donc on a largement de quoi trouver chacune sa teinte hello hello bonjour je sais pas si je vais voir bien en direct les comment ça va et donc avec notre petite éponge on va venir et ben mettre notre bébé crème alors la bébé crème elle est complètement différente d'un fond de teint vous avez l'habitude du fond de teint liquide que j'utilise quasi tous les jours en vidéo avec vous ceci dit celle là je la mets souvent aussi la bébé crème parce que je la trouve super pratique elle est rapide hier on l'a mise au pinceau c'était rapide aujourd'hui on la met à l'éponge ben vous voyez c'est quasi fini aussi déjà l'effet est différent c'est bien plus c'est plus léger c'est plus léger ça fait pas avec le le fond de liquide du coup on a l'effet poudré là qu'on n'a pas voilà c'est un effet totalement différent ça change tout dépend de ce qu'on veut donc ça c'est notre façon d'utiliser aujourd'hui et puis demain vous verrez je vous en montrerai une autre ok donc on va passer aux yeux alors aux yeux du coup je vais vous parler c'est je vous en parle souvent j'utilise très très souvent ces ombres à paupières compactes je les adore les ombres à paupières compactes vous avez l'habitude je vous montre souvent ce grand de cette grande palette avec toutes mes couleurs voilà mais cette grande palette que j'utilise normal avec tout ce que j'ai mais ce que je voulais vous montrer et je vous en parle souvent et je vous dis ce sont des ombres individuelles c'est à dire que là aujourd'hui ça c'est le boîtier pour l'ombre individuelle hop vous avez le petit trou derrière comme pour toutes les autres si j'avais un petit quelque chose pour pousser je vais vous montrer ça tout de suite regardez d'ailleurs vous avez le petit trou il vous suffit de pousser et vous récupérez votre ombre à paupières alors c'est aimanté et ça c'est juste génial parce que vous voyez ça tombe pas il est fini on le prend on jette et on met juste une recharge à la place alors ils existent en individuel ils existent en quatre je le remets ils tombent pas ils existent en quatre ils existent en huit alors est ce que j'ai le 4 là sous la main regardez le 4 ça veut dire que c'est vous qui faites votre propre palette il existe en huit donc il est doublé et puis celui ci qui est très très grand voilà donc ça je voulais absolument vous le montrer parce que je vous le dis souvent l'individuel l'individuel n'empêche que l'individuel vous l'aviez pas vu donc aujourd'hui vous le voyez c'est super pratique il est tout petit on le met dans le sac une petite chose que je ai pas montré c'est que derrière vous en sortir une autre avec vous recevez une petite étiquette que vous allez venir mettre soit dessous moi je le mets dessous parce que j'en ai beaucoup ou alors la petite étiquette vous venez et vous la coller ici comme ça vous avez le nom de votre ombre à paupières allez on y va on lutte d'ailleurs c'est celle ci qu'on va utiliser l'eyeliner liquide noir qu'on va utiliser et puis une ombre à paupières noires alors l'eyeliner je vais l'utiliser de façon différente aujourd'hui j'avais envie d'un truc qui change un peu j'avais pas envie de j'avais envie d'un truc qui change voilà bon donc je vous ai fait un truc qui change eyeliner aujourd'hui on utilise le noir dans l'ensemble du mois d'octobre il ya les cinq couleurs qui sont dispo le bleu le violet le noir le marron et le bronze c'est au choix alors je vous montre ce que j'ai fait vous devez le voir parce que voilà vous devez bien le voir vous voyez qu'il ya un trait ici et bien en fait le trait qu'il ya ici je petit seconde ça va éviter de faire et après par dessus on va venir rajouter les ombres à paupières ce qui fait que du coup comme de ce côté là je voudrais pas trop fermer l'oeil pour pas que ce ça déborde de partout ici on voit la petite démarcation voilà suivant comme je tourne la tête avec la lumière et ben ça nous fait un petit jeu un petit jeu d'ombre à paupières alors le seul que je vais utiliser c'est une ombre à paupières compacte et c'est celle ci je vous donnerais bien le nom mais décidément aujourd'hui on dirait que j'ai ré pourtant j'ai tout préparé mais on dirait que j'ai rien préparé comme quoi il ya des jours alors son nom c'est gifte regardez comme il est beau j'adore dans ce rose très très bon donc on va commencer par lui et pour ce père nous allons prendre tout tout qu'un pinceau double tel que celui ci par exemple allez cette partie donc lui on va l'appliquer sur toute la paupière et on va venir aussi sur le noir sur le trait d'eyeliner et du coup il change de couleur il est plus noir il est il change de couleur donc on va mettre sur toute notre paupière mobile on va après en mettre tout de suite sous l'oeil tant qu'on l'a dans la main comme ça on n'y revient pas donc on va bien venir au ras des cils même si on va se faire un petit trait d'eyeliner noir noir quand même histoire de on va passer dessous bien au ras des cils et là on ne passe pas tout de suite le on va passer tout de suite avec une bon là c'est une c'est une noire une noire mat on est parti avec du brillant voilà maintenant on continue avec du mat et on va utiliser le noir avec le petit pinceau repli de l'oeil mais on va y aller tout doucement parce qu'on va commencer à le déposer sur la ligne et puis après on va le remonter tout doucement sur le coin externe de la paupière on suit bien notre trait noir et on termine avec notre pinceau estompeur alors on estompe bien sur l'avant pour éviter les démarcations toujours dans le pli de l'oeil là on fait des va et vient et puis ici sur le côté des petits cercles je voulais pas que ce soit trop marqué mais l'autre du coup il est plus il est plus marqué et on va venir le noir le mettre là au coin externe mais juste à l'extérieur on revient pas trop loin voilà c'est juste pour venir mélanger le noir et le rose ici alors est ce qu'on est ce qu'on est pareil on a l'air d'être pas mal ça a l'air d'être pas mal allez eyeliner noir donc on va faire un petit trait d'eyeliner juste au ras des cils alors je l'ai un peu épaissi sur le côté mais par contre je l'ai pas du tout tiré j'adore ces eyeliners parce que vraiment même si on sait pas poser l'eyeliner avec ce eyeliner ça se fait tout seul c'est euh c'est le côté magique le côté magique de la chose voilà c'est fait on termine par un petit peu de mascara épique noir et après on va voir la bouche alors les yeux on aura fini la bouche on va la faire après ce que je vais vous montrer c'est que c'est pas parce qu'on pose une bébé crème qu'on ne peut pas mettre son anti cernes moi j'ai des cernes quoi qu'il arrive j'en ai et j'ai beau aimer beaucoup la bébé crème je suis pour ma part obligé de mettre du correcteur de l'anti cernes mais par contre vous allez voir que c'est pas parce qu'on le met que du coup on on le voit allez une petite couche en haut une petite couche en bas et on va passer au correcteur parce que sonia ne peut pas il me semble que celui ci me paraît plus foncé il faudrait que je retravaille je ne peux pas ne pas mettre de correcteur parce que je suis je suis cerné donc même avec la bébé crème ça fonctionne une petite pointe alors voilà ça ce sont les tubes de correcteur les anti cernes des petits tubes celui ci il est quasi vide mais j'en ai encore pour un moment parce qu'après je vais le couper je vais l'ouvrir et comme on n'en met pas beaucoup je voudrais vous montrer un plein je sais que j'en ai un qui traîne de plein sous la main ben non je ne sais pas où il est bon ceci non je ne sais pas où il est mais lui là j'en ai encore j'ai largement encore et puis après je vais l'ouvrir je vais le couper en deux et j'en ai encore pour encore un bon moment alors voilà une toute elle est là vous la voyez toute petite toute petite et avec le pinceau alors je vais le mettre juste dessous parce qu'on se rappelle quand même que c'est pas un fond de teint qu'on a mais que c'est une bébé crème donc c'est très 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 léger et puis avec notre petite éponge comme on l'avait déjà sous la main on la récupère et on vient étaler notre correcteur et du coup même avec une bébé crème une pointe de correcteur mes cernes ont disparu et là je suis super contente allez on termine par la bouche alors les splashes les splashes on en a on en a des tonnes et des tonnes de splashes il y a 21 couleurs alors le temps qu'on voit toutes les couleurs c'est pas pour demain mais aujourd'hui qu'est-ce qu'on pourrait regarder sentimentale ils sont tous là j'en ai là-haut celui-ci me tombe sous la main on peut utiliser celui-là et en plus comme il me reste un petit peu de correcteur et bien on va lui apporter la petite touche de lumière au milieu alors le splash vous toujours toujours vous enlevez l'excédent en le raclant sur le bord et ensuite on l'applique alors ces splashes moi je les aime beaucoup parce qu'ils sont ultra pratiques le petit bout là c'est dur ce qui fait que vous pouvez faire le contour de vos lèvres et après ici vous voyez c'est incurvé et ça épouse vos lèvres voilà ça épouse les lèvres et du coup pour le poser c'est d'une simplicité donc là j'ai fait que penser hein vous avez vu il y en a déjà qui du coup ce qui est en bas est monté et il reste plus qu'à finir voilà comme il nous reste un petit peu de correcteur sur la main on le récupère on finit avec un petit peu de blush pour se donner un petit peu de rose aux joues oula non pas celui là il est un peu foncé sweet celui-ci celui-ci il est plus il sera plus dans l'harmonie de l'harmonie de ce qu'on a fait aujourd'hui hop on tapote toujours pour pas en avoir trop et voilà donc aujourd'hui c'était bébé crème et ce sera demain ah non demain on est mercredi ah ouais demain on est mercredi bon alors je m'emballe pas je termine on a vu la bébé crème on a vu l'eyeliner on a vu le splash maintenant je vous montre la trousse de maquillage ça c'est le cadeau et ça tout ça c'est l'ensemble du mois d'octobre je vous ai fait une vidéo je vais vous la poster demain vous allez voir tout est bien expliqué une petite vidéo elle est courte elle fait deux minutes deux minutes je vous explique tout le tudo et euh voilà donc demain on est mercredi pas de live ça viendra ça viendra j'installerai j'instaurerai les lives le mercredi mais demain pas de live par contre vous aurez plein de choses je vous publierai plein de choses et puis je suis là même si je vous fais pas de live quand même là et puis on se retrouve jeudi 13h pour un nouveau live toujours avec la bébé crème mais encore d'une façon différente voilà sur ce merci beaucoup pour les filles qui sont passées me voir pendant le live qui sont toujours là d'ailleurs merci beaucoup je vous fais plein plein de gros bisous ben alors en fait ça se voit pas tant que ça enfin non ça se voit pas tant que ça finalement toi tu le sais mais je pense que tu me croises dans la rue tu vois pas que j'ai le que j'ai le trait ouais ça ça c'est le c'est la différence avec la bébé crème la bébé crème elle illumine j'aime beaucoup j'aime beaucoup c'est vrai que ça illumine beaucoup rien à voir avec le fond de teint liquide c'est deux choses totalement différentes donc demain pas de live par contre on se retrouve jeudi 13 heures je serai là et je serai aussi là demain si vous avez des questions je vais vous poster tout un tas de choses donc ah ben voilà finalement ça se voit pas c'est un peu dommage je vais refaire je vais appuyer plein de gros bisous à toutes n'oubliez pas de partager de commenter ah alors je continue je pars pas tu veux que alors je me permets de tutoïer parce que quand je suis en live je tutoie toujours c'est la première fois que je le fais j'ai eu envie de le faire ce matin j'ai fait le premier cet oeil à vendre pour qu'on fasse le live j'ai fait le deuxième avec vous donc là c'était mon deuxième trait là c'était mon premier c'est la première fois que je le faisais donc c'est pas bien compliqué une fois et ça fonctionne très bien bon je vous dis à jeudi 13h et puis en attendant vous oubliez pas de partager de commenter et puis moi je suis là de toute façon quoi qu'il arrive très très bon après-midi à vous plein de bisous à bientôt merci d'être venu c'était sympa